100% évangélique 100% évangélique 100% évangélique Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment Voilà, et ça ne va pas prendre trop de temps Nous pourrons l'évoquer le nom de Jésus-Christ Avant qu'il nous débute à l'émission Nous déjà connaissons ce qu'il sache et nous pourrons parler Et nous tient vraiment à inviter Mettre le travail là Pour être capable de repositionner Et déjà déterminer tout ce qu'il faut porter Pour moi, pour vous Pour moi, pour vous Pour décider de ce qu'il faut pas Et de ce qu'il faut dire Et pour être capable de Comme un instrument pour parole C'est capable de prêcher Diffuser, enseigner à tout le monde Qui ramène vérité Et nous prêcherons Et nous prêcherons l'ensemble Alors moi, invitez-vous Pour être capable de mettre tout ensemble avec moi Pour être capable d'invoquer Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Ensemble Pour qu'il puisse Venir Vraiment Participer Décider Parler A travers de nous Et que Ce qu'il va dire A travers de nous Puissent être des choses Édifiantes Édifiantes Des choses vraiment Bénissantes Pour que nous puissions Croisser dans la foi Dans sa parole Sur le fondement Des apôtres Au nom de Jésus-Christ Nous prêchons l'ensemble Seigneur, merci Merci pour ta bonté Ta miséricorde Merci pour ton amour Merci parce que Seigneur Tu as donné ta vie Pour que nous Tu as été brisé Tu as été humilié Tu as été immolé Tu as été maltraité Seigneur Pour que nous Pour que nous Pour que nous Et toutes ces blessures Seigneur C'était pour que nous Que tu les avais subis Seigneur Pour que nous puissions être guéris Pour que nous puissions être bien Être en forme Pour que nous puissions être pardonnés Seigneur Après avoir reçu Le baptême de la régénération Et le renouvellement du Saint-Esprit Seigneur Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit vraiment Seigneur Exalté Salmondié Seigneur Pater serviteur Pater servante Seigneur Eu Seigneur Qui t'aiment Qui t'adorent Eu Seigneur Qui te prient Qui préparent ton retour Et Seigneur Nous voulons chaque jour Préparer Seigneur Ce retour Seigneur Afin que nous puissions te recevoir Au jour même Seigneur Dans cet instant Que cette dernière trompette Seigneur Sonnera Seigneur Afin que nous puissions être prêts Pour être enlevés Seigneur Parce que tout ce que nous faisons Tout ce que nous pensons Tout ce que nous imaginons Seigneur C'est que nous nous imaginons En train de nous préparer En train de nous Vraiment Seigneur Édifier dans ta parole De demeurer dans ta parole Et que tu puisses vraiment Seigneur Nous transformer Nous enseigner Nous aider A comprendre Seigneur A examiner A ne pas lire Seigneur Ta parole Comme un roman Seigneur Mais à lire Seigneur Avec ton Esprit Saint Le Consolateur L'onction Que tu nous as donné Afin que nous puissions Être enseignés Par cette onction Seigneur Qui est là Pour nous enseigner Toute la vérité Seigneur Parce que cette onction Qui est le Saint Esprit Le Saint Esprit N'a pas de mensonge en lui Parce qu'il va nous enseigner Toute la vérité Père merci pour nos frères Merci pour nos soeurs Merci pour les téléspectateurs Les téléspectatrices Merci Seigneur Pour notre technicien Pour sa famille Merci Seigneur Pour les animateurs De Castivy Les gens qui travaillent Merci Seigneur Oh Seigneur Que ta parole Puisse demeurer Que ta parole Puisse résonner Que ta parole Puisse Seigneur Enraciner Fonder en eux Que leurs oreilles Puissent être attentives Seigneur A la voix De ta parole Seigneur A la voix A la voix De ta vérité Seigneur A la voix De cette vérité Seigneur Ineffable Cette vérité incomparable Seigneur Afin que Après avoir Écouté cette parole De vérité Après l'avoir reçu Seigneur Et que Seigneur Puisse être affranchi Seigneur Parce que je sais Quand tu Seigneur Affranchis quelqu'un Quand c'est toi Qui a affranchi quelqu'un Et que cette personne Est réellement libre Car c'est toi Qui l'a affranchi Père Nous t'en prions Nous t'adorons Nous t'exaltons Nous te demandons De nous aider De nous transformer Et de nous permettre Seigneur De parler en ton nom Avec toute force Toute puissance Que toi tu as donné Or Seigneur Nous le savons bien Si quelqu'un n'a pas Ton esprit L'esprit De consolateur L'esprit L'anxiété L'esprit Il ne peut C'est bon Dans ta parole Un moment Un moment Que les frères Les frères Les frères Les frères Les sœurs Seigneur Au nom De Jésus-Christ Jésus-Christ C'est la parole Véritable De la parole Comme dit Jésus-Christ Dans le juin 17-17 Sanctifie les paroles Car la parole Est vérité Oui il est vérité Oui la parole Est vérité Jésus-Christ est vérité Qui est la parole Et nous bénissons Bénissons le nom du Seigneur Parce que Grâce à lui Nous sommes en train Nous allons passer Un moment béni Un moment édifiant Un moment fructueux Dans sa parole Et peut-être Que vous vous en souvenez Là où On s'est arrêté Dimanche dernier Et le sujet C'était de Vous montrer Ou plutôt partager Avec vous Avec des preuves Avec des preuves Avec des preuves À la main Là où Les témoins de Jéhovah Ou la société De Tours de Gade Tours de Gade Adore Jésus-Christ Lourd Jésus-Christ Et glorifie Jésus-Christ Bien que maintenant Ce n'est pas le cas Alors je désentends surtout De vous prouver Que Ce Jésus Qu'ils ont mis de côté Comme un homme Ou comme un petit garçon Ou comme on dit Dans le langage Au document A eux Ils adoraient Jésus Ils servaient Jésus Ils priaient Jésus Mais que maintenant Ils mettent Tout cela de côté Mais c'est avec des preuves À la main Comme je viens de vous dire Que nous allons consulter Ou bien constater ensemble Nous allons examiner ensemble Nous allons examiner ensemble De réveiller vous Hein Toutes les livres Qu'ils ont écrit Nous allons consulter Quelques Quelques Extraits Parmi ces livres Pour vous prouver Que cette société Ne sait pas À ce qu'elle fait Et que cette société Amène ces gens Directement Déjà vous savez Sans Jésus Que vous n'avez pas La vie Hein Jean 8, 24 Hein C'est pourquoi je vous dis Vous mourrez dans vos péchés Si vous ne croyez pas Ce que je suis Hein Car si vous ne savez pas Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourrez dans vos péchés Et c'est clair C'est clair Ils ne croient pas Ce qu'est Jésus Christ C'est pourquoi Ils mourront Dans leurs péchés Ils mourront Dans leurs péchés Alors Là où nous étions arrêtés Nous allons Débuter Par là Et alors C'était où ? Alors c'est surtout Je vous disais Le dimanche dernier Que Adorer Jésus Selon La société Hein La société La société Des témoins de Jéhovah Pour eux C'est une fausse adoration Vous le savez bien C'est une fausse adoration Coupable devant Dieu Et c'est tout à fait normal De leur part De dire que c'est une fausse adoration C'est une action coupable Devant Dieu Puisque Jésus qu'il n'est pas Enfin si selon eux Jésus qu'il n'est pas Dieu Parce que je suis d'accord Si Jésus qu'il n'est pas Dieu On ne peut pas l'adorer On ne peut pas l'accorder des adorations Ce serait juger coupable Devant Dieu Celui qui est digne d'être adoré Alors Pourtant Bien qu'il y ait des textes néo-testamentaires Je vous le dis dernièrement Prouve que Christ est adoré Et la dernière fois Dans l'émission précédente Que j'avais faite Je vous avais montré Là où on priait Jésus Comme Apoteau Paul Dans 2 Corinthiens 12 Verset 8-9 Il dit Trois fois j'ai prié le Seigneur Alors eux Dans leur Bible Ils ont changé Seigneur En mettant Jéhovah Pourtant dans le Nouveau Testament On ne peut pas trouver Vous pouvez vérifier Dans n'importe quelle Bible Dans n'importe quelle version Vous ne pouvez pas trouver L'Éternel Dans le Nouveau Testament Voir pour trouver Jéhovah Hein Vous pouvez trouver Dieu Seigneur Et Jésus Christ Mais Les noms Les titres qu'on donnait A Dieu Dans l'Ancien Testament On ne peut pas trouver Ces titres Dans le Nouveau Testament Pourquoi ? Parce qu'on a un seul nom Qu'on vous donne Et on doit entendre Dans vos bouches Ce seul nom Le nom de celui qui a été immolé Jésus-Cudé Nazareth Hein On ne doit pas entendre Un autre nom Et c'est la raison pour laquelle Hein En lisant En examinant Le Nouveau Testament En examinant Les actes des apôtres Le fondement des apôtres Hein En visitant En visitant l'apôtre Pierre En visitant l'apôtre Paul L'apôtre Pierre L'apôtre Jacques L'apôtre Jean Hein Mathieu Marc Luc Hein Vous allez trouver Un seul nom On parle d'un seul nom On parle pas des titres Mais d'un nom Et ce nom c'est ce nom Dans lequel vous pouvez être sauvé En dehors de ce nom En dehors de ce nom Il n'y a pas de salut Il n'y a pas de salut Si vous pensez Avoir la vie Au nom de Jéhovah Vous perdez vos temps Vous êtes à côté de la plaque Comme je dis tout à l'heure Hein Des textes néo-testamentaires Prouvent clairement Que Jésus-Christ est adoré Comme je viens de vous dire Et prier Hein Dans acte 7 Le verset 58 59 Etienne a adressé sa prière A Jésus En remettant son esprit Entre ses mains Entre ses mains Et en lui demandant De ne pas impiter ce péché Se mettre Au compte De ces gens Mais dans leur Bible Ils ont songé Seigneur En mettant Jéhovah Par exemple Dans l'Ancien Testament Vous pouvez trouver L'éthique qu'on donne Qu'on accorde A Dieu Hein Le grand Jésus Hein Le Yahweh Hein Le Seigneur Mais dans leur Bible Vous ne pouvez pas trouver Le Seigneur Parce que comme j'avais J'étais Dans un débat Avec Quelques témoins de Jéhovah Et ils m'ont dit Enfin je leur ai demandé Que Jéhovah est-il Seigneur Bon Ils m'ont dit Que Jéhovah n'est pas Seigneur Alors C'est la raison Pour laquelle Partout où vous voyez Seigneur Ils ont changé Le mot Seigneur En mettant Jéhovah Parce que Jéhovah N'est pas Seigneur D'accord Alors par exemple Dans Esaïe 6 Le verset premier Il dit Esaïe dit Hein J'ai vu Le Seigneur Hein Assis sur un trône Très élevé Hein Les pans de sa robe Remplissaient le temple Je vis qui ? Le Seigneur Si vous vérifiez dans Esaïe 6 Le verset premier Dans votre Bible Vous allez voir Le Seigneur Mais si vous constatez Vous constatez Dans une Bible Des témoins de Jéhovah Vous tout verrez Jéhovah Je vis Jéhovah Assis sur un trône très élevé Et Cette Bible C'est une Bible Qui est modifiée Falsifiée A la perfection Et quand j'ai pris le temps De bien examiner Je dis Mais franchement Cette société A fait ce travail Un travail colossal Dans le sens Dans la falsification De la parole Colossal je dis Colossal Nous allons vérifier Quelques excès tout à l'heure Après avoir terminé Avec notre sujet A la fin Ok On va continuer Alors Et ces textes Utilise le vers Proskuneo Enfin Proskuneo Je vous ai trouvé ce mot grec Qui Qui C'est Adoration L'adoration Qu'on donne A celui Qui est digne D'être adoré Et Personne n'est digne D'être adoré Que le Dieu Véritable Que le Dieu Unique Que le seul Le seul vrai Dieu Alors Ici Dans Matthieu 2 11 Matthieu 14 33 Matthieu 28 17 Luc 24 52 Alors si vous pouvez écrire Ce sera mien Je ne vais pas prendre le temps de lire J'ai lu ces versets déjà avec vous Dans une émission précédente Alors Luc 24 52 Dans Luc 24 52 Jésus-Christ Hein Est adoré par les apôtres Par les onze Parce que Dans Luc 24 52 Pour eux Après l'avoir adoré Ils retournaient à Jérusalem Pour eux Après l'avoir adoré Adoré qui ? Jésus-Christ Mais Dans La Bible C'est pour et Après 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 l'avoir rendu hommage Parce que adoré On modifie le mot adoré En mettant hommage Vous avez trouvé le mot hommage Mais pas adoré Ce sont leurs modifications Ok Alors Dans Hebreu 1 Par exemple Hebreu 1 Le verset 6 Comme il dit Il dit aux anges Que tous les anges de Dieu l'adorent Que tous les anges de Dieu l'adorent Adore qui ? Jésus Mais Dans la Bible On dit que tous les anges de Dieu Lui rendent hommage Hein Lui rend hommage Alors Adoration légitime ou pas ? Dans ces textes Est-ce que c'est une adoration légitime ? C'est-à-dire qui est donnée à celui qui cette adoration est due ? Parce que Être adoré C'est celui qui est digne d'être adoré qui doit être adoré On ne peut pas accorder l'adoration à quelqu'un d'autre Hein ? Alors c'est une adoration légitime C'est si vous trouvez le mot grec qui traduit Par le mot adoration Comme je vous ai fait la différence la dernière fois Entre l'adoration qui est donnée Qui est illégitime Qui est donnée Qui est adressée Hein ? Au dragon A la bête Hein ? A l'image de la bête Aux idoles Hein ? C'est différent que l'adoration légitime Qui est due au Dieu véritable seul Alors comme dit la société Si Jésus qui n'est pas le Dieu véritable On ne doit pas l'adorer On ne doit pas lui rendre Gloire C'est seulement le Dieu véritable qui est digne d'être adoré Et de recevoir Hein ? La gloire Ok Alors nous avons un livre des témoins du roi qui s'appelle Les écritures Enfin pas un livre si je peux C'est une bible Plutôt qui est traduit par L'écriture grec-chrétienne Hein ? L'écriture grec-chrétienne de 1963 Hein ? Dans la page 255 Hein ? Si vous lisez Enfin comme c'est moi qui l'ai Alors pardon Quand je vous dis si vous lisez Je l'ai moi Ok Je lis pour vous C'est dans Hébreu 1er verset 6 que Dans leur bible Alors Que tous les anges de Dieu l'adorent Que tous les anges de Dieu l'adorent Selon Cette tradition grec-chrétienne de 1963 Page 255 Hein ? Que tous les anges de Dieu l'adorent Alors Comment les témoins ont expliqué cela ? Comment ils ont expliqué cela ? Alors Ils ont fait un choix de traduction Puisque eux Pour eux Jésus N'est pas Adorable Alors Quand ils vont arriver dans Hébreu 1er verset 6 C'est normal Puisque pour eux Jésus qui n'est pas adorable Ils vont avoir La démangeaison Et quand j'ai constaté dans leur bible Il y a un texte Un verset que j'ai trouvé Je me suis dit Quand ils sont arrivés là Puisqu'ils n'arrivent pas A modifier ce verset Alors Ils ont été obligés De laisser ce verset Tel que 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 le verset était Alors Je J'imagine Comment ils se sentaient Mal De ne pas pouvoir Modifier Le verset Parce que Ici là Ils ont traduit Puisque Jésus qui n'est pas adorable Ils ont Hein ? Ils ont avancé Leur argument Un argument fragile Hein ? Leur argument c'est que Voilà ce qu'ils ont dit Ils ont dit dans Dans un livre Qui s'appelle La Tour de God Hein ? Du 1er septembre 1971 Page 543 Ils ont dit Si on préfère Traduit Par Adorer Il faut Alors Comprendre Que cet acte D'adoration N'est que Relatif Vous comprenez Ce que veut dire Une adoration relative C'est le fait C'est le fait D'adorer quelqu'un d'autre Enfin C'est le fait De vouloir adorer Le Père Le Père Mais On adore quelqu'un A la place du Père A savoir que le Père Va recevoir de retour En retour Il va recevoir en retour Cette adoration de la personne Hein ? A laquelle qu'on adresse cette adoration Qu'on adore Alors c'est ça Ce qu'on appelle Une adoration relative Alors Ils adorent Ils adorent Quelqu'un d'autre A la place du Père En sachant que Le Père va recevoir En retour Cette adoration De la personne qu'on adore C'est ça C'est ce qu'on appelle Une adoration relative Or L'adoration relative Est strictement interdite Non seulement Par les vrais chrétiens Qui sont les vrais témoins De Jésus Christ Qui ont été Avec lui Hein ? Qui ont bu Qui ont mangé Avec lui Qui ont été Hein ? Hein ? Ses compagnons Je parle des vrais témoins Je parle pas des gens Qui sont des témoins De Jéhovah Oh ! Je ne sais pas Comment ils sont témoins De Jéhovah Nous avons constaté ça Tout à l'heure Esaïe 43-10 Il dit Vous êtes mes témoins Hein ? Vous et le serviteur Que j'ai choisi Alors Témoins Témoins En quel sens ? De quel contexte ? Esaïe 43-10 De quel contexte ? C'est que vous êtes mes témoins Hein ? Et que vous devez savoir Vous devez comprendre Que c'est moi Qui suis Dieu En moi Il n'y a point Il n'a point été formé de Dieu Et après moi Il n'y en aura point Voilà De quoi vous êtes témoins Écoutez bien oui Vous êtes témoins Comment vous êtes témoins ? Hein ? Écoutez bien oui Témoins que Yahweh Est le seul Dieu Avant Yahweh Il n'a point été formé de Dieu Et après Yahweh Il n'y en aura Il n'y en aura Point Voilà de quoi vous êtes témoins Ben vous n'êtes pas témoins pour aller de maison en maison Vous n'êtes pas témoins pour baptiser des gens C'est Jésus-Christ qui envoie ces témoins Pour effectuer ce travail Vous devez être témoins de Jésus-Christ Pas témoins de Jésus-Christ Parce que Jéhovah ne vous a jamais envoyé En disant Allez de maison en maison Allez par tout le monde De me faire des disciples Pourtant les gens que vous enseignez Ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ Mais ce sont des témoins de Jéhovah Un témoin Vous pouvez être témoin de quelqu'un Que vous n'avez jamais rencontré Jamais vu Or vous dit qu'il vous a envoyé Or Je pensais que vous pourriez dire Que vous êtes témoins Que Yahweh est le seul Yahweh C'est ce que le texte Esaïe 43-10 a dit Vous êtes témoins De quoi Vous êtes témoins Que Yahweh est le seul Yahweh Avant Yahweh il n'y a pas été formé de Yahweh Et après Yahweh il n'y en aura Point Voilà de quoi vous êtes témoins Mais pourtant Vous êtes des faux témoins Comment Parce que Dans Jean 1er Le verset 1er Jean 1er 1er vous dit Au commencement était la parole dans votre Bible Je vais le lire maintenant Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était un Dieu C'est ça hein Au commencement La parole était Vigile dans leur Bible Et la parole était avec Dieu Au commencement la parole était Vigile Une déformation totale Et la parole était avec Dieu Et la parole était un Dieu Mais si vous savez Si vous savez dans votre Bible Vous dites que vous êtes témoins de Jéhovah En tant que témoins de Jéhovah Jéhovah vous a dit qu'il est le seul Et l'unique Comment pouvez-vous reconnaître qu'il y a un autre Dieu A côté de Jéhovah Puisqu'il dit qu'il est l'unique Vous voyez que vous êtes des faux témoins Regardez bien Hein Dans votre Bible Et la parole était un Dieu Alors Dieu Le seul vrai Dieu A un faux Dieu A côté de lui Qui s'appelle la parole Hein Qui s'appelle la parole Mais non Vous êtes à côté de la plaque C'est complètement faux Vous perdez votre temps Hein De toute façon Chalta Joussel ne pouvait rien faire de mieux Rien du tout Hein Et la parole était un Dieu Un Dieu Je ne peux pas prendre l'appel pour le moment S'il vous plait Appelez après Hein Et la parole était un Dieu Un Dieu Mais Yahweh dit vous êtes mes témoins Dans le sens que Vous devez reconnaître que Il est le seul Sa poussée Evangélique Bon Dieu Beno allo Oui allo Oui Et Je pose une question Alors Malgré ce n'est pas le moment de la question Mais je ne veux pas vous envoyer Vous pouvez poser votre question Oui Je ne veux pas vous renvoyer Non Toi tu es là pour juger Si je suis là pour juger Si je suis là pour juger Oui Est-ce que vous avez remarqué dans les écrits des philosophes qu'un livre a été écrit au nom de Frère Patrick Ah bien non Ah Depuis Je suis là pour juger Vous avez une Bible Oui mais je suis là pour juger Regardez dans votre Bible pour voir si je suis en train de juger madame Maintenant vous avez observé Regardez dans la Bible Et vous avez jugé Parce que Jean 7 24 est clair Jésus-Christ a dit Ne jugez pas selon la parence mais jugez selon la justice Qu'est-ce que c'est la terre ? Qu'est-ce qu'il c'est la terre ? Eh Jésus-Christ du Nazareth Jésus-Christ ? Oui Ou bien je me botex là ? Ah Jésus-Christ qui c'est la terre ? Oui Où voulez-vous m'en faire ? Qu'est-ce que j'ai Jésus ? Est-ce que vous voulez m'en faire ? Qu'est-ce qu'il c'est Jésus ? Qu'est-ce qu'il c'est Jésus ? Eh Jésus-Christ qui c'est propre de lui ? Ou voulez m'en faire des textes toujours ? Non Non, non, non. Jésus crée propre tête, lui ? Oui. Il a dit, c'est pas propre tête, lui. Jésus crée propre tête, lui ? Est-ce qu'on v'le m'bonve, c'est-à-dire ? Je m'apprends de tout ça, là. Dis-moi, je m'ouvre le bain de bord, tec-sa. Je m'ouvre le bain de bord, tec-sa. Est-ce qu'on v'le m'bonve, tec-sa ? Dis-moi oui ou non. Pap, dis-moi, je m'ouvre le tè-sa. Même les doux devines sous la tête, c'est pas... Madame, 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 nous, pap, dis- Sous-titrage Société Radio-Canada Nambiboua ma baie menti ya Bon dieu qui crée ce qui est là Silence, bambli na biboua Bambli na biboua Bon de cause ça Bambli na biboua pour eux Jésus crée tête blu Est-ce que mette-li na biboua Ah non Mette-li na biboua Je ne dis pas qu'a créé tête Madame, est-ce que mette-li na biboua Est-ce que je peux lire dans votre Bible Ma soeur, est-ce que je peux lire dans votre Bible Pour vous prouver que Jésus est celui qui a créé la terre En créole Ah, par les créoles Oui Vous avez dit par les créoles en créoles Ou dit par les créoles en français Oui Ok, vous voulez m'li na biboua Pour moutre que c'est Jésus qui crée Non, je ne suis pas créé Mais est-ce que vous voulez m'li na biboua Non Ah bien merci, que bon dieu binou Merci, à bientôt Bye, merci Que bon dieu binou, bye bye Mes amis, j'ai dit que j'ai créé Allez, allez, que bon dieu Au revoir même le texte M'li na biboua pour Sauf que ça, chez tes spectateurs Y'a pas qu'à modifier Ils ont une demande Jésus de ne pas pouvoir modifier Ça dans leur Bible Y'a pas qu'à modifier le vrai Y'a oublié quitte là Y'a quitte là Mes amis, s'il vous plaît Faut un petit thème fini M'a bloqué le téléphone Parce que m'a pas convaincu Ça pour ça, évangélique Bon dieu binou Allô, bonsoir Bon dieu binou Oui, comme si j'ai dit Jésus crée C'est qui m'a pas qu'où est vrai Ou pas qu'où est vrai Non, c'est Jéovac T'es là avant Après Jésus Ça veut dire Gé Jéovac T'es là Et Gé Jésus T'es là Oui Et entre Jéovac Et Jésus Qui est-ce qui est Dieu là Selon ça va prendre Qui est-ce 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 Après le créé Jésus Après le créé Jésus C'est là Jésus t'es là Bon c'est que C'est toi qui t'es là Jésus Ça c'est Jéovac Il transforme Jésus On t'y moun Il fait Il transforme Jésus T'y moun Il fait Jésus On t'y moun Mais Jésus t'y moun Déjà Oh Jésus T'y moun Jésus t'y moun Dans l'éternité Non Ou kadim Ké si t'y moun Parc'o Diminuté fait déjà Oui Mais c'est toi Qui est-ce qui est-ce Univer C'est toi Qui est-ce qui est-ce Jéovac Et qui est-ce Jésus Jésus Après qui est-ce Zanjio Zanjio Oui Satan Oh Où est-ce qui est-ce Jésus 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 T'y moun T'y moun Anjio Jésus Jésus T'y crée Jésus Avant Ah Il t'y crée Jésus Avant Oui Oh ok ok Ça y est Jésus son créature Qui ça me dit Non T'y moun Jésus Jésus On est clair Pas vrai Donc Jésus Est une créature Attends Attends On veut être clair Ok Jéhovah Est le créateur De Jésus Pas vrai Oui Ok Donc Jésus-Christ Est une créature C'est Trois C'est Trois Univer Sam Dula Et Sal Oui Exactement Donc Jésus-Christ Est une créature Qu'est-ce qui m'a donné Un pozo C'était Jéhovah C'est pas Jésus Donc Jésus-Christ Est une créature Non Mais c'est Jésus Qui crée T'y a Donc Jésus-Christ Est une créature Mais Mais S'il créait Son créature J'ai été créé Par le Dieu Tout Puis si Jésus Une créature Maintenant Je suis devenu Son fils T'y a trois sous l'univers Là T'y a trois Dans l'univers Là Oui Oui Mais Jésus Voyait Entrer dans votre mari Comme ça Alors Jésus Voyait Entrer dans votre mari Jéhovah Qui voyait Jéhovah Voyait Entrer dans votre mari Oui Et ça va Dula Et voyait Oui Ça va Dib Non c'est voyait C'est voyait C'est voyait Wow Alors donc Si Jéhovah C'est créé Alors qui là Jéhovah C'est créé Jésus C'est dans votre mari Il voyait Tout terre Encore Oh Il t'est créé Déjà après ça Il voyait Votre mari Encore Oui On va comprendre Et quand ça M'apprenne C'est qu'on sera Apprennée Oui Ok Donc Jésus Cri est une créature Mais Jésus Cri a été créé C'est une créature Papa Voyait Entrer dans votre mari Ok On nous laisse C'est étape Maria On nous était Dans l'éternité Restons dans l'éternité Donc Dans l'éternité Jésus-Christ a été fils Non Il était dans l'espace Là Après ça Il a été fils Dans l'espace Il était dans l'espace En tant que fils Peut-être Oui Parce qu'il connait Papa Oh Depuis dans l'éternité Jésus-Christ Il y avait un père Qui appelait Père, père, père Papa Papa Jéhovah Qui est Jéhovah Il y a Jéhovah Il y a Jésus Il y a Jéhovah Il y a Jésus Alors Jéhovah est Dieu Pas vrai Oui Jésus-Christ est Dieu aussi Non Oui Je comprends Jéhovah C'est Dieu Ou Qui est Jéhovah Jéhovah Pourquoi On ne va pas prendre Ou pas vérifier Si on ne va pas prendre Ou pas vérifier Regarde moi Si ils sont créatures Ou pas On ne va pas répondre Or dit Toutes ces créatures Ils sont créatures Que oui Non Non Ou à l'école On compte ça Très bien Oui Ok Donc Jésus-Christ est une créature Il va pas parler De Jésus Il va pas parler De Jésus Non Non Dans l'école Il va pas parler De Jésus Non Dans l'école Ah ça veut dire Que c'est Vraie Non Pour sauver C'est Jéhovah Wow Ok Soit avec Kouemse Ou même Même Kouempa Ou Kouempa Ou Kouempa Ou Kouempa Ou Abdim Non Oui Ou pas Non Ou Kouempa Ou Kouempa Ou Kouempa Ok 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 Bon Jésus-Christ Ça veut dire Que donc Ça crée La vie éternelle Là Ou décide De Jeter Ça Complètement Parce que On dit C'est Non Jéhovah Ou Kouempa La vie Mais Pas Non Jéhovah Ou Kouempa Ou Kouempa Ou Kouempa Ou 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 Kouempa Ou Kouempa mounap di, mounap dji, Jezu, mounap dji à chakfoua en vain, c'est pas normal. Ok. Ménoua, Yahweh, bon, e, bonon bagaye, oui. O koné non papa te reveli, apotye, ça dit pas apotye kon non papa a kon mal rele? Sauf ke mpaweke séjour ouvaye ou dil rele, non? E, mej yo, pas m koné. Menaki bib sa, oujouen bagadji? Monon prosci, c'est Jéhovah. Elle m'a dit que c'est pas Jéhovah. Non, dans Biblia, dans Biblia, vrai Dieu appareil est Jéhovah. Ok. Il y a mis Jéhovah. Ok. C'est ça, c'est ça. Et vous connaissez-vous ? Qu'est-ce que vous avez la vie en d'ailleurs de vrai Dieu-là ? Oui, oui. Et vous connaissez-vous comment vrai Dieu-là pour avoir la vie ? Ok. Comme lui, Clary, lui dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Ok. On va discuter avant. Ok, bye-bye. Bon, mes amis, pour qu'on est pour nous, on a bloqué le téléphone, on a appelé pour le moment. On a fini. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je le disais. Alors, s'ils sont témoins de Jéhovah, dans Esaïe 43, Yahweh avait dit, vous êtes mes témoins, vous et le serviteur que j'ai choisi. Qu'est-ce que moi de croire ? Examinons Esaïe 43. Ensemble. Esaïe 43, 10. Examinons ce verset. Parce que quand vous allez leur demander, vous êtes témoins de Jéhovah, quand est-ce que Jéhovah vous a envoyé, ils ont pris Esaïe 43 avec vous. Pour vous monter là où Jéhovah les a envoyés. Mais, si vous avez la bonne compréhension de la parole, bien, vous allez pouvoir expliquer ça mieux. Regardez bien. Vous êtes mes témoins, Esaïe 43, 10. Dis l'éternel. Bon, dans leur Bible, il n'y a pas de l'éternel, il n'y a pas Seigneur. C'est Jéhovah. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vigule. Afin que vous le sachiez, vous êtes mes témoins pour croire, pour faire croire, pour attester croire, pour confesser croire, pour défendre croire. hein? Afin que vous le sachiez, que vous me croyez. Alors, je vais me demander surtout, est-ce que la société croit que Yahweh est le seul Yahweh pour de vrai? Hein? Afin que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. vous êtes témoins de cela. Que c'est lui qui est Dieu. Il n'a point été formé de Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas un Jésus-Christ à côté de lui. Déjà, Esaïe 44, 24 est clair. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé de ta naissance. Moi, l'Éternel, pour toi, qui dit que Jésus-Christ était là, dans l'éternité, hein? Que c'était, c'est quelqu'un d'autre. Il dit, moi, l'Éternel, j'ai formé toutes, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul. Et puis, réponse encore, pour seulement, non seulement, la jeune fille qui se trélea, mais aussi, madame, qui t'a pas léa. Comme il y a pas de le texte là, il y a pas de bali, il y a pas de tout interi, c'est déli. Il y a pas de la biblia, oui, mais comme il y a pas de lé, maintenant, il y a pas de la biblia. OK? Hébreu 1er, Hébreu 1er, verset 10. Hein? Et encore toi, Seigneur! Alors, comme Jérôme, on n'est pas Seigneur. Alors, voilà le texte qu'il ne pouvait pas modifier, falsifier. Hein? Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. Ésaïe, Hébreu 1er, verset 10. Et encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Il a créé la terre, il a créé les cieux. qui a créé les cieux de ma terre. Hein? Le Seigneur. Alors, si c'est le Seigneur qui a fondé la terre, hein, et que les cieux sont l'ouvrage de ses mains, qui est le créateur? Maintenant, la question à vous, peut-on avoir deux créateurs? Hein? Jésus-Christ est le créateur et Jéhovah est le créateur. Hein? Êtes-vous vraiment témoins de Jéhovah? Hein? Vous n'êtes que des faux témoins. Parce que là, il vous a dit que vous devez être témoins, hein, par la compréhension, par la croyance, hein, que c'est lui. Et qu'avant lui, il n'a plus été formé de Dieu. Comme vous dites que Jésus-Christ avait été, enfin, était à côté de lui. Alors là, vous êtes à côté de la place parce que là, dans Jean 1, verset 1, vous écrivez dans votre Bible que Jésus-Christ était un Dieu à côté du grand Dieu. Cela veut dire que le grand Dieu est idolâtre. Ou plutôt, vous êtes idolâtre parce que vous reconnaissez qu'il y a un petit Dieu à côté du grand Dieu. Or, il dit dans Isaïe 44, 24, quand il était seul. Alors, quoi comprendre? Hein? Vous croyez dans tout ce qu'on vous dit sans jamais faire des recherches, sans jamais lire de vous-même, examiner pour voir si ce qu'on vous dit était exact. Hein? On vous fait un lavage mental. C'est ce qu'on appelle une colonisation mentale. Pas des dogmes périssables, pernicieux. Et c'est ça. Alors, bon, je vais arrêter là. On va continuer. Alors, je lisais tout à l'heure, on parlait de la l'adoration relative. l'adoration relative. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, l'adoration relative est strictement interdite par la société des témoins de Jérôme. Et est aussi interdite par les vrais chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, les témoins de Jésus-Christ. Or, la société a traduit Hébre 1, le verset 6, par une adoration relative. Elle dit, Jésus-Christ est une intermédiaire qu'on adore pour Jérôme ou à la place de Jérôme et qu'après, Jésus-Christ va remettre ses adorations à Jérôme. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils affirment dans leurs écrits. Ok. Alors, c'est la tour de Gag de 1er septembre 1971, page 543. Alors, si j'ai m'en venu me démentir ou bien appeler pour me démentir, consultez votre tour de Gag je ne sais pas si vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas, votre tour de Gag de 1er septembre 1971, allez-y dans la page 643 et vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Alors, comme l'adoration relative est strictement interdite par les témoins de Jéhovah et par les vrais chrétiens, les disciples de Jésus Christ. Alors là, c'est ce argument qu'ils ont donné par rapport à Hébreu Poblis le verset 6. Nous allons lire un autre extrait du livre de la société des témoins de Jéhovah. Alors, ce livre s'appelle Éprouver toutes choses. Peut-être que vous connaissez ce livre, vous avez ce livre, Éprouver toutes choses. Ce livre est daté de 1960. Un livre de 1960, page 181. Page 181. Alors, dans ce livre, il est écrit clairement que l'adoration relative est interdite. Voilà ce qu'il est écrit. Il est interdit de pratiquer l'adoration relative. dans le livre, Éprouver toutes choses, 1960, page 181, du livre d'Étouement de Jéhovah. Alors, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils disent? Ils ne savent pas. Hein? Pour expliquer au premier, le verset 6, ils disent que si on peut faire traduire par adoré, il faut alors comprendre que c'est un acte d'adoration n'est que relatif. Or, il dit ça dans la tour de Gade de 1er septembre, 1971, page 543. Maintenant, dans Éprouver toutes choses, 1960, page 181, ils disent le contraire. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il est interdit de pratiquer l'adoration relative. Alors, que prendre? Quoi prendre? Quoi comprendre? Hein? Une part, ils disent oui, l'autre part, ils disent non. Comme Jésus qui dit dans Jean 12, 35, pendant que la lumière est encore là, croyez dans la lumière. Croyez dans la lumière. Parce que celui qui ne croit pas dans la lumière est dans les ténèbres. Et donc, celui qui est dans les ténèbres, il marche. Mais il ne sait où il va parce qu'il est dans les ténèbres. Hein? Alors, ici là, c'est quoi prendre? Hein? Vous pouvez vérifier dans vos tours de Gade de 1971 et 1960. 1961, 1960, 1971. Vérifiez. Vous allez voir ça. Hein? D'une part, l'adoration relative est acceptée. D'autre part, elle est interdite. Elle est interdite. Alors, c'est quoi? Savez-vous vraiment ce que vous faites? Non, vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas. Vous êtes une société, une organisation commerciale, hein? Centrée, hein? À bouclines. C'est normal. Hein? C'est normal. Alors, les témoignages, je vois, je reconnais, et c'est remarquable, c'est remarquable que le texte hébreu, premier, verset 6, cite le Somme 97, le verset 7, en attribuant à qui? À Jésus Christ. Somme 97, verset 7, pour hébreu premier, le verset 6. Vérifiez. Et vous allez voir. Elle dit, ils ne savent pas ce qu'il faut, ils affirment. Ils veulent être docteurs de l'an, comme dit Apoté Paul. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et c'est clair, parce que la parole est claire sur ce point. Nous allons lire encore la tour de garde de 15 janvier 1992. La tour de garde de 15 janvier 1992, page 23. Voilà ce qui est écrit. Bien que le premier, le verset 6, applique au Christ. Je vous avais dit qu'ils savaient que le premier, le verset 6, était le Somme 97, le verset 7, qu'on attribuait à Jésus. Alors là, je vous donne la preuve qu'ils le savaient très bien. Parce que dans la tour de garde de 15 janvier 1992, la page 23, ils l'ont confirmé, ce que je viens de vous dire. Voilà ce qu'ils ont dit. Bien que le premier, le verset 6, applique au Christ, le Somme 47, verset 7, où il est question d'adorer Dieu. Paul montre juste avant que Jésus ait ressuscité, est le reflet de la gloire de Dieu et la représentation exacte de son être. Ça, ils ont reconnu. Ils n'ont pas modifié ça dans la Bible. Ils n'ont pas modifié cela dans leur Bible. que Jésus-Christ est l'empreinte digitale de Dieu le Père. Et dans leur Bible, ils ont mis la représentation exacte de son être, de sa personne. Alors peut-on avoir une autre représentation de Dieu ? C'est lui, exactement lui. Ils ont reconnu ça dans la tour de Gade de Quai en janvier 1992. La page 23. Ils ont reconnu ça. Ils ont reconnu que cette adoration est adressée à Dieu. Donc, Dieu, ou bien si je veux bien parler, Jérôme va dans leur langage, reconnaît que Jésus en tant que Dieu, parce qu'il dit « Oh Dieu, ton trône, est éternel. Ton règne est un règne d'équité. » surtout avec la petite qui vient de l'appeler tout à l'heure. Hein ? Dans le livre de Charles Taz-Russell, il a écrit que Jésus-Christ a été roi ou enfin roi en 1914. 1914. Alors, les théories d'aujourd'hui, ils vont vous dire que Jésus a environ cent ans depuis qu'il était roi. De 1914. Hein ? Or, dans Hébreu 1er, qu'est-ce qui est écrit ? C'est qu'il dit « Oh Dieu ! » Hébreu 1er prouve le contraire de ce qu'il dit « La tour des gardes » de ce qu'il dit « Chaltas-Russell ». Hébreu 1er, le verset, le verset 8. « Mais il dit ton fils, ma jeune soeur, mais il dit au fils ton trône, oh Dieu ! » Ce n'est pas le petit « D », mais c'est le grand de l'éthéos. Avec l'actique, correctement, dans le grec. Oh Théos ! Oh Théos ! Ton trône, oh Dieu, est éternel. Mais quelqu'un qui a un trône éternel, se tourna-t-il, avait-il un commencement ? Un trône éternel n'a pas de commencement. Hein ? Le cercle d'éternel est un cercle d'équité. Alors, Jéhovah reconnaît que Jésus-Cru est Dieu. Il donne des adorations, des gloires, d'hommages à Jésus. Hein ? Il dit « Oh Dieu ! » S'il dit « Oh Dieu ! » Il dit au fils « Oh Dieu, ton trône est éternel ! » C'est qu'il reconnaît le fils en tant que Dieu. Mais maintenant, peut-on avoir un Dieu véritable qui adore un autre Dieu qui n'est pas le Dieu véritable ? Comme je vous ai souvent dit, il ne peut adorer que lui-même. Il ne peut juger que par lui-même. Parce qu'il n'y a pas un autre plus grand que lui. Alors, le grand Jéhovah, comme dit la société tout-de-garde, reconnaît dans Hébre 1, le verset 8, que Jésus-Christ est « Oh Théos ! » Ton trône est éternel. Maintenant, si vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous n'êtes que des enfants qui jouent. Vous êtes des enfants qui jouent, qui font le cache-cache libère, capo, blaguez, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que la Bible est claire. Comme la dame vient d'appeler pour dire que je mens à la population, je mens à la société, si je mens, voilà ce qu'est dit la parole. Ouvrez vos Bibles, regardez si je mens. Parce que, comme je disais à la dame, est-ce qu'elle avait découvert dans, je ne sais pas sur internet ou dans un bouquin, mon nom est gravé dessus en tant qu'auteur. Je ne suis pas auteur d'aucun livre. D'aucun livre. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas mettre ou écrire ce que je veux dans un livre. Toutes les livres qui devaient écrire sont déjà écrites, ce sont les livres des apôtres. Les paroles des apôtres. Nous avons déjà ces livres-là, nous devons suivre ça. Nous ne devons pas falsifier, modifier, déformer la parole, mais plutôt nous devons obéir à la parole. Alors, ton ton, oh Dieu, est éternel, ton simple est de quitter, tu as aimé la justice, je vais c'est neuf et beau premier, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'as oué, oh Théos, regardez bien, c'est pourquoi, oh Théos, oh Théos, t'as oué, c'est pourquoi, oh Théos, oh Théos, t'as oué, hein, du nul de joie ou de tes égaux, ce n'est pas dans mon livre, comme je n'ai pas un livre, peut-être si j'avais écrit un livre, j'aurais beaucoup de gens qui viendraient pour acheter ce livre qui soit disant dans lequel je mentionnais, je fais, je relate la parole du Seigneur et je serais un businessman, un écrivain et j'aurais mon nom très célèbre et je passerais mon identité à la place du Seigneur Jésus, je ne serais pas Jésus-Christ mais je serais Patrick, je ne serais pas mon petit Patrick, je ne serais pas mon petit Patrick, mon petit Patrick, Jean-Patrick, je ne serais pas mon petit Patrick, mon petit Patrick, mon petit Patrick en grand lettre, quand ils ont fait leur CD, ils ont gravé leur nom et leur photo, en grand plan sur le CD, dès qu'on voit, voilà le Jésus de ce siècle-là, c'est vous le Jésus, alors tout le monde coudait le CD, soi-disant, ils adorent le Seigneur, ils adorent, ils achètent, si vous achetez des adorations, vous êtes des idolâtres, on n'achète pas des adorations, on n'achète pas des louanges, on n'achète pas des conférences, les vrais chrétiens ne peuvent pas acheter ces choses, si vous avez l'habitude d'acheter ces choses, vous devez arrêtez et convertissez-vous, ou bien plutôt repentez-vous pour ceux qui sont déjà convertis, hein, repentez-vous, hein, c'est pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Théos, oh Théos, taoué, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, et encore, dans le verset 10, et encore, ils continuent à parler au fils, ils continuent à parler au fils, en disant, toi, Seigneur, on dit, c'est peut-être ça dans la Bible que je vais voir, après quoi, je vais mettre ça, hein, dans la Bible, dans la Bible, ça me vient, dans la Bible, la plupart d'entre vous, dans votre Bible, vous aurez, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement, fondé la terre, laissé sur l'ouvert de tes mains, voilà ce qui prouve, ça, que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses, et si vous voulez d'autres versets pour que je prouve que Jésus-Christ est le créateur, pas de problème, je peux donner, j'en ai plein, j'en ai plein, hein, alors je vais lire Hébreu 1er, le verset 10 dans la Bible des témoins de Jéhovah, vous allez voir comment ils ont modifié cela, ils ont modifié cela à la perfection, sauf qu'ils n'arrivent pas à enlever Seigneur pour mettre Jéhovah à la place, et ça m'a fait rire, je me suis dit, franchement, j'imagine la démangeaison que ces gens ont eu lorsqu'il l'a modifié, et falsifié cette Bible quand ils arrivent sur ce verset, hein, le fait de ne pas pouvoir modifier le verset 10 de Hébreu 1er en supprimant le mot Seigneur pour mettre à la place Jéhovah. Alors, Hébreu 1er, le verset 10 dans la Bible des témoins de Jéhovah, il dit, et trois, et trois, alors, et trois, au commencement, au Seigneur, regardez bien, dans la Bible des témoins de Jéhovah, et trois, regardez dans votre Bible pour voir bien la falsification, et trois, deux points, hein, trois vigiles, au commencement, au Seigneur, ils ont du mal à mettre au Jéhovah, parce que les grands dix étaient tentés de parler au fils, alors, ils ne pouvaient pas modifier Seigneur pour mettre Jéhovah, parce que dans leur Bible, si vous examinez bien, partout, il y a Seigneur et que Seigneur n'est pas en suivi du mot Jésus, ils ont modifié le mot Seigneur pour mettre Jéhovah, mais si tu as Seigneur J, ils vont laisser Seigneur Jésus, mais si tu as Seigneur tout coup, ils vont modifier Seigneur pour mettre Jéhovah, alors, ici, là, ils ne pouvaient, on a Seigneur tout coup, ils devaient modifier le mot Seigneur pour mettre Jéhovah, mais ils n'arrivent pas à le faire parce que dans le texte, on s'adresse à Jésus Christ, alors, je vais continuer pour lui, pour lire, au Seigneur, hein, et toi, au commencement, au Seigneur, tu as posé l'effondrement de la terre, poser l'effondrement de la terre, veut dire créer la terre, peu importe, le mot que vous utilisez, c'est vous, poser l'effondrement de la terre, ça veut dire créer la terre, point, et les cieux sont les œuvres de terre, peu importe, vous mettez œuvres, ouvrages, c'est vous, hein, sont l'ouvrages de terre, mais, bon, dans la Bible d'être humain, je vois là, ici là, on reconnaît que Jésus Christ, en tant que le Seigneur, a créé la terre, hein, et aussi, les cieux, sont l'ouvrages de ses mains, alors, sœur, c'est pas la peine de dire que je mens, si je mens pour, comme quand on, 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 on frappait Jésus, il disait, mais, si vous m'avez frappé, pourquoi vous m'avez frappé, si je fais quelque chose de mal, hein, moi, ce que je fais de mal, hein, mais si je ne fais rien de mal, pourquoi, pourquoi vous m'avez frappé, hein, vous dites que je mens, si je mens pour ce que je dis, qui n'est pas vrai, j'ai votre Bible en main, je lis dans votre Bible, alors, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, prenez votre Bible, regardez là-dedans, corrigez-moi, corrigez-moi, Jésus-Christ, il est créateur, je l'aime, j'aime Jésus, la pierre, les jetées par ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues, et c'est de qui, je vais utiliser votre mot, c'est de Jéhovah, que cela est venu, c'est de l'éternel, que cela est venu, c'est de prodige à nos yeux, hein, comme il dit dans, dans acte 4, verset 11, 12, la pierre, qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues, c'est de l'éternel, que cela est venu, c'est du Seigneur, qui cela est venu, est venu, hein, il n'y a, aucun autre, il n'y a, aucun autre, non, acte 4, 12, le verset 11, le verset 12, hein, le verset 11, le verset 12, regardez dans votre Bible, pour voir cela, hein, il n'y a de salut, écoutez bien, ce n'est pas dans le nom de Jéhovah, non, 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 il n'y a de salut, en aucun autre, si vous avez quelqu'un, qui s'appelle Jéhovah, il n'y a pas de salut dans Jéhovah, il n'y a pas de salut dans Jéhovah, il n'y a de salut, en aucun autre, s'il y avait un autre, qui s'appelle Jéhovah, qui n'était pas celui-là, on n'aurait pas dit, qu'il n'y a de salut, en aucun autre, c'est le Dieu seul, le Dieu tout puissant seul, qui donne le salut, personne d'autre, infront, Dieu ne peut pas donner salut, il n'a pas le salut en lui-même, comment pourrait-il donner, le salut à quelqu'un d'autre, hein, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom, qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés, aucun autre nom, vous avez un nom qui s'appelle Jéhovah, vous demandez, vous demandez ce que disent les apôtres, hein, les apôtres m'ont dit, par le Saint-Esprit, alors je vais lire pour vous, pour voir que c'est le Saint-Esprit qui parlait, hein, qui parlait, hein, acte 4, regardez bien chez les spectateurs, acte 4, le verset 7, jusqu'à verset 12, pour voir qui parlait, à travers l'apôtre Pierre, le verset 7, acte 4, il fit placer au milieu de Pierre et Jean, et leur demandait, par quel pouvoir, ou au nom de qui, avez-vous fait cela, automatiquement, on pouvait dire, c'est au nom de Jéhovah, on va voir si c'est au nom de Jéhovah, qu'ils ont fait cela, hein, alors, alors le verset 8, alors, Pierre, Pierre, rempli, du Saint-Esprit, rempli, du Saint-Esprit, leur dit, rempli du Saint-Esprit, leur dit, hein, qu'est-ce qu'il leur dit, chef du peuple, et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés, aujourd'hui, sur un bien fait accordé, à un homme malade, hein, afin que nous disions, à un homme malade, afin que nous disions, comment il a été guéri, sachez-le, le verset 10, sachez-le madame, sachez-le jeune fille, hein, au nom de Jésus-Christ, sachez-le, et que tout le peuple le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous ne savez pas où il habitait, lorsqu'il a été fait chair, il habitait à Nazareth, voilà pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Nazareth, hein, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, ben c'est 11-12 pour vous, la société tout dégarde, ben c'est 11 pour vous, Jésus est la pierre rejetée par vous, Charles Tazouisselle, Routé Ford, William, Frédéric France, Robert, non, hein, les présidents de la société, hein, Charles Tazouisselle, William, quelque chose comme ça, Frédéric William France, hein, il doit connaître ça, comme il y a là-dedans, il y a là-dedans, il y a là-dedans, mais le président actuel, qui s'agit à Blouk-Bouk-Lin, il doit connaître ça, hein, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, hein, avec le bâtiment à Blouk-Lin, nous, on a baptisé Jésus-Bouk-Paladon, hein, on a bâti, hein, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenu la principale, des langues, la principale, ça veut dire que vous êtes, vous êtes placé devant de cette pierre principale, et que vous êtes dans l'obligation de l'accepter, ou d'être péri par la destruction, hein, le malheur est pour vous qui ne croyez pas dans cette pierre, le malheur est pour vous qui mettez de côté cette pierre, je ne sais pas, parmi, la plupart d'entre vous, hein, est tombée sur cette pierre, et d'autres, cette pierre est tombée sur eux, hein, vous êtes brisés, vous êtes écrasés, hein, le fait que cette pierre, hein, le fait que cette pierre est tombée sur vous, hein, vous êtes écrasés, le fait que vous soyez tombés sur cette pierre, vous êtes brisés par cette pierre, c'est la pierre principale, Jésus-Christ de Nazareth, notre pierre, à nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, les vrais témoins de Jésus-Christ, hein, c'est mon roi, c'est mon Dieu, je l'aime, Jésus-Christ, nous ne devons pas parler de quelqu'un d'autre qui est Jésus, il faut publier le nom, parler de lui partout, hein, on ne vous a pas demandé de parler de Jésus-Christ, mais on vous a demandé de parler de Jésus-Christ, il faut parler de lui, parler de lui, publier son nom, parce qu'il est Dieu, parler de lui, parler de lui, parler de Jésus, parler de lui, aimez-le, craignez-le, faites ce qu'il vous demande, il a ses commandements, pour avoir la guéterie, il faut garder les commandements de Jésus, c'est ce qu'il a dit dans sa parole, si vous avez, vous avez besoin d'être sauvés, alors, dans le verset 12, alors, puisque Jésus-Christ est la pierre anglais, vous ne pouvez pas passer à côté de cette pierre, de cette pierre principale, et bien dans le verset 12, si vous aviez l'intention de passer à côté, ou de sauter la barrière, ou de passer dans un coin, pour ne pas passer par la porte qui est Jésus-Christ, selon Jean 10, le verset 9, vous n'avez aucun issu, par lequel vous pouvez passer, sinon par Jésus qui est la porte, que lui, si vous passez, vous escaladez, la barrière, si vous sautez au-dessus de la barrière, vous êtes des voleurs, on va vous mettre à la porte, parce qu'il faut passer, par la porte pour entrer, à l'intérieur, et c'est Jésus qui est la porte, et c'est la raison pour laquelle, pour montrer qu'il n'y a pas d'ici, dans le verset 12, il dit, il n'y a de sali en aucun autre, si vous pensez que vous avez la vie dans le nom de Jéhovah, vous êtes à côté de la plaque, il n'y a de sali en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, s'il y a un autre nom, donnez-moi ce nom, donnez-moi cet autre nom qu'il y a sous le ciel, il n'y a aucun autre nom, qui a été donné parmi les gens, par lesquels nous devions être sauvés, aucun, aucun, c'est le nom qui a guéri, qui a sauvé, qui a transformé, qui a affranchi, qui a éclairé, qui a transformé, qui a sécurisé, qui a guéri, qui a protégé, qui a, le nom par lequel nous devons prier, dans le nom, de Jésus Christ, c'est ce nom qu'on a donné, ok, et maintenant, petite, petite fille, papa bon Dieu, on connait qui, il n'y a pas Jéhovah, il n'y a pas Jésus Christ, il n'y a pas Jéhovah, alors, si vous avez sauvé, c'est l'hypoubra, ou pas qu'on l'autre, encore, ok, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas avancer plus devant, nous n'allons pas la chance, pour qu'il n'y a pas brûlé tout à l'heure, nous allons vous donner cette possibilité, pour rappeler tout à l'heure, nous allons continuer, alors, nous étions, dans Éboué 1er, le verset 6, nous l'avons déjà lu, nous l'avons déjà lu, et maintenant, nous allons continuer, alors, nous étions, dans la tour de Gade, de 15 janvier, 1992, la page 23, donc, nous étions en train, de constater, une adoration, légitime, c'est-à-dire, une adoration, qui est due, à celui, qui est digne, d'être adoré, c'est Jésus Christ, que tous les anges de Dieu, l'adorent, Éboué 1er, le verset 6, donc, il est bien légitime, d'adorer Jésus, car il est le reflet, de la gloire divine, et, la représentation, exacte, de son être, de sa personne, s'entend sans doute, la fragilité, d'une telle explication, l'étérimant de Jéhovah, propose celle-ci, alors, ils ont proposé, ils ont proposé, une autre explication, laquelle, alors, il peut, proskouného, dans le grec, adoré, aussi signifie, adoré, et c'est ainsi, que, le 1er, le verset 6, est traduit, dans cette Bible, alors, dans la tour de Gade, de 15 mai, 1983, la tour de Gade, de 15 mai, 1983, la page 18, les témoins de Jéhovah, disent que, dans Hébreu 1er, le verset 6, il peut, aussi, signifier, adoré, vous savez, ils ne savent pas, ce qu'ils disent, vous voyez, la même chose, la même chose, c'est comme s'ils, ils se déprouvent, eux-mêmes, ils se désapprouvent, eux-mêmes, regardent, il peut, aussi, signifier, adoré, je viens de lire, tout à l'heure, qu'ils ont dit, que c'est une adoration relative, par les biais de quelqu'un d'autre, qu'on l'adresse à Jéhovah, par quelqu'un d'autre, pourtant, ça c'est strictement interdit, c'est idolâtre ça, c'est idolâtre, alors, ils ont dit, il peut signifier, adoré, et c'est ainsi, que, le verset 6, est traduit, dans cette Bible, dans la Bible, c'est pourquoi, on écrit, rend hommage, si ce sens est correct, il faut entendre, par là, un culte relatif, c'est ce qu'ils disent, dans la tour de Gade, de 15 mai 1983, page 18, hein, si ce sens est correct, il faut entendre, par là, un culte relatif, un culte, par lesquels, il définit le mot relatif, ici, là, le culte relatif, c'est quoi, un culte, par lesquels, on adore, en fait, Jérôme à Dieu, comme il est écrit, je le dis, comme il est écrit, dans la tour de Gade, de 15 mai, hein, un culte, par lesquels, on adore, en fait, Jérôme à Dieu, par l'entremise, du fils glorifié, la tour de Gade, de 15 mai, de 183, page 18, vous voyez, ce que je vous dis, là, je mens, là, je l'épreuve, ici, là, hein, ils ne savent pas ce qu'ils disent, hein, ils ne savent pas ce qu'ils disent, oh, c'est interdit, la, l'adoration relative, et ils approuvent, ils désapprouvent, ils approuvent, ils désapprouvent, bon, on va continuer, pratiquement, l'organisation des tribunaux de Jérôme, entraîne ses adeptes, à adorer Jérôme, par l'entremise, d'un archange, comme on dit que Jésus-Christ, c'est l'archange de Michel, bon, là, il est complètement, franchement, c'est drôle, c'est très drôle, si Jésus-Christ est l'archange, Michel, alors là, vous êtes vraiment déréglé, wow, 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 hein, ils apprennent à adorer Jérôme, hein, par l'entremise de l'archange, d'un ange, il est écrit dans le livre premier, auquel des anges a-t-il jamais dit, que tous les anges de Dieu l'adorent, parce qu'il a reçu un nom plus excellent qu'eux, hein, un nom plus excellent qu'eux, ça veut dire, on ne peut pas adorer un ange, oh, eux, ils adorent un ange, dans l'apocalypse, nous allons venir là-dessus, hein, des myriades, de myriades, des milliers, des milliers, les 24 guéas, les 4 êtres vivants, ils adorent tous un ange, l'archange Michel, selon la démoine de Jérôme, tout ça, c'est complètement faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai, chers téléspectateurs, c'est pas vrai, alors, l'archange Michel, alias Jésus, hein, Jésus, le petit bonhomme, le petit bonhomme du charpentier, hein, l'apprenti du charpentier, Jésus, ok, et cette démarche est strictement interdite, par les responsables des témoins de Jérôme, c'est complètement interdit, c'est juste pour montrer qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, hein, ils ont beaucoup de zèles, vraiment, pour ce qu'ils font, mais ils n'ont aucune intelligence, aucune intelligence, on va lire maintenant, euh, un livre des témoins de Jérôme, un autre livre, alors, ce livre a pour titre, « Que Dieu soit reconnu pour vrai », le nom du livre est « Que Dieu soit reconnu pour vrai », ce livre date de 1954, c'est la page 165, « Que Dieu soit reconnu pour vrai », hein, de 1954, page 165, voilà ce qui est écrit, « L'honneur relatif rendu à Dieu par l'intermédiaire d'un ange, d'un ange, fut condamné en septembre, en septembre, garde-toi de le faire, adore Dieu, Apocalypse 19, verset 10, verset 22, Apocalypse 8, verset 9, Maintenant, tout à l'heure, ils ont approuvé que, cette adoration est, hein, est donnée par l'intermédiaire d'un ange, hein, par l'entremise de Jésus-Christ, et maintenant, ils désapprouvent cela, par la parole, mais avant, est-ce qu'ils n'avaient pas la parole ? Oui, ils avaient la parole, mais maintenant, ils démontrent cela, en disant, « L'honneur relatif rendu à Dieu par l'intermédiaire d'un ange, fut condamné en septembre, en septembre, garde-toi de le faire, comme l'ange avait dit à Jean, quand Jean voulait adorer l'ange, pour voir qu'on ne peut pas adorer un ange, ils le reconnaissent cela, ils ne savent pas ce qu'ils font. » la Bible en réveil enseigne que Jésus-Christ reçoit une adoration similaire à celle du Père, hein, une adoration similaire à celle du Père, autant que le Père est adoré, autant que Jésus-Christ est adoré. Une adoration égale. Mais, vous savez que Dieu dit, il n'a pas d'égal. Hein, il ne connaît pas d'autres sauveurs, d'autres rochers, d'autres époux. Alors, vous allez découvrir que nous n'avons pas de Dieu, nous ne pouvons pas adorer des dieux, nous ne sommes pas idolâtres. Hein, il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, si, si Jésus-Christ peut être berger, il est le berger en même temps, hein, en même temps, hein, dans le même temps, il est l'agneau. Hein, c'est possible qu'il soit le berger et il est l'agneau. Alors, il est le berger de lui-même. Bien sûr que oui. Oui. Mais vous acceptez qu'il est l'agneau et il est le berger, vous n'acceptez pas qu'il est le Père et le Fils en même temps? Hein? En tout cas, on m'interrogeait un jour qui m'a dit, ben, ouais, est-ce que vous lisez Jean 14, 28? Quand est-ce que Jésus-Christ a dit, le Père est plus grand que moi? Je lui ai dit, est-ce que vous lisez Jean 14, 7, 8, 9? Peut-être que vous allez traduire Jean 14, 7, 8, 9 d'une manière différente ou bien symbolique et que vous allez prendre Jean 14, 28 de manière littérale. Parce que vous prenez ce qui vous plaît. Mais non, frère. Il parle dans son humanité. Il parle dans son humanité. Jésus, le Fils de Marie. Hein? Dans son humanité. Jésus a-t-il vraiment le Fils de Marie? Non. Mais la Bible l'a dit. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Hein? Il parle dans son humanité. C'est pourquoi il dit, le Père est plus grand que moi. C'est dans son humanité qu'il parlait. Hein? Verset 7, 8. Il dit, le verset 7, Jean 14. Si vous connaissiez le Père, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Hein? Alors, Philippe, comme moi, si j'étais là, j'aurais posé la même question. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. Et Philippe a dit, mais, Jésus-Christ a répondu à Philippe. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Comment dis-tu montrer-nous le Père? Hein? Comment dis-tu montrer-nous le Père? Alors, s'il y avait un Père, comme dis-nous ça en criolle, c'était quoi l'autre pas en l'air. Où est-ce que Jésus qu'il n'est pas d'apprendre ce qu'il m'a fait pour lui? Mais pas l'autre. Comment finir-nous pour lui montrer l'autre puisque pas l'autre c'est lui tout? Pourquoi il y a le Père Fils? Hein? Il y a la vérité, la vie, la porte, le cèpe, le commencement, la fin, l'étoile brille du mat, le lion. Le lion et l'agneau. Imaginons, le lion et l'agneau, ça n'est pas collé. Hein? Il est le lion. Quand est-ce qu'il était le... sauvé les hommes du péché, il sera le lion lorsqu'il reviendra dans sa gloire pour punir les habitants de la terre. Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vit avec dénié, tout elle le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenter ont à cause de lui. Oui, Amen! Parce que c'est le lion qui reviendra. Il était l'agneau. Un agneau. Un agneau ne peut rien faire de mal. Un agneau, c'est un animal très doux, symboliquement parlant. Mais un lion! Ah! Vous avez peur du lion! Parce que le lion ne viendra pas pour jouer. Il viendra pour juger, pour détruire, pour consommer. Hein? Il est l'agneau et il est le lion. Il est l'agneau et il est le berger. Hein? Il est le toit le lion du matin, il est le commençant, il est la fin. Hein? Il est le témoin fidèle, le premier n'est dans tous les morts. Hein? Le prince des rois de la terre, le prince de la paix, le prince de la vie, le prince du salut. Hein? Il est la lumière, il est la parole. Hein? Il est le premier, il est le premier des oeuvres de la création. C'est normal. Pourquoi? Parce que, il est écrit que, il est tout cela afin d'être le premier en toutes choses. Il est notre grand frère, il est notre ami. Hein? Il est notre ami. Hein? Il est notre ami. Alors, si, il est tout cela pour nous. Pourquoi? Afin d'être le premier en toutes choses, ma chère. Hein? C'est la raison pour laquelle vous pouvez courir à droite, à gauche. Vous pouvez courir. Vous allez frapper, vous allez vous frapper à côté, à droite, vous tournez à droite, vous allez frapper, à gauche, vous allez frapper. Hein? Vous allez avoir votre tête en train de faire co-co-co dans les murs. Parce que Jésus-Christ est partout. Vous ne voulez pas rencontrer avec lui. Mais pourtant, partout où vous irez, vous allez rencontrer Jésus-Christ. Alors, pourquoi vous devez parler de lui? Hein? Quand vous allez chez les gens-là, il faut parler de Jésus-Christ, ce n'est pas de Jéhovah. On ne vous a pas mandaté de parler de Jéhovah. Nulle part. Alors, vous faites quoi? Ce n'est pas possible cela. Ce n'est pas possible. Donc, moi, connectez le téléphone, je remets en marche le téléphone. Vous pouvez appeler si vous voulez. Et j'ai d'autres choses encore à partager. mais dimanche prochain surtout. Mais là, vous pouvez appeler. Alors, je parlais de l'honneur relatif rendu dans un livre des témoins qui date de 1954, page 165. Et maintenant, regardez, il dit et je vis alors, j'ai déjà lu la page 165 de ce livre. Alors, comme on disait, la Bible en revanche enseigne que Jésus-Christ reçoit une adoration similaire à celle du Père. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et je vis au milieu du trône. Alors là, je suis dans l'Apocalypse. Apocalypse 5 et je vis au milieu du trône. Apocalypse 5. Regardez, dans Apocalypse 5, vous allez voir cela, l'adoration. Et à vous de me dire si on peut adorer quelqu'un d'autre qui n'est pas le vrai Dieu. Ok. Apocalypse 5, le verset 8 a continué. Apocalypse 5, verset 8 a continué. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se posternaient devant l'agneau. Je vais vous faire remarquer cela. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards n'ont pas le droit de se posterner devant quelqu'un d'autre que le Dieu Tout-Puissant seul. Ils n'ont pas le droit de le faire. On est que les deux pour cela. Si Jésus était un ange, c'est interdit car je ne pouvais pas adorer l'ange qui venait l'apporter les prophéties, les choses qui devaient arriver. Alors, ils se posent devant l'agneau tenant chacun une hape et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges beaucoup d'anges beaucoup d'anges la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était verset 11 Apocalypse 5 leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange qui est digne de recevoir tout cela regardez bien digne de recevoir quoi puissance quoi richesse quoi encore sagesse quoi force quoi honneur quoi d'autre la gloire quoi d'autre la louange alors la société tout dégâtre affirme que dans les cieux qu'il y a d'un dieu ou plutôt un dieu qui a un faux dieu à côté de lui qui reçoit les mêmes louanges que le vrai dieu c'est ce qu'ils affirment c'est ce qu'ils affirment Jésus qui est un homme un petit garçon en restant avec quelqu'un qui habite avec quelqu'un un bambin un faux rire il est venu c'est juste un homme il n'est pas Dieu il est le fils mais il n'est pas Dieu alors c'est comme un mouton peut infanter un cabri un mouton donne naissance avec des non 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 c'est faux un mouton donne naissance à des lionceaux à des chiots mais ce n'est pas possible s'il est le fils c'est qu'il est Dieu s'il est Dieu c'est qu'il est Dieu véritable parce qu'il n'y a pas de Dieu alors il est en train de recevoir toutes ses louanges ses gloces ses adorations tout ça et il est juste comme ça quelqu'un un dieu et il était un dieu à côté du vrai dieu qui reçoit les louanges du vrai dieu on dit Esaïe 42 le verset 8 je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles qu'est-ce qu'il a dit à l'agneau soit l'honneur et la gloire bon n'a-t-il pas donné sa gloire à quelqu'un d'autre là son honneur à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même chère société tout des gardes bien sûr que oui se dit Dieu est un homme pour mentir comme il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir alors Dieu est un homme pour mentir société hein à vous de me répondre le téléphone est ouvert vous pouvez appeler maintenant répondez-moi Dieu est un homme pour mentir parce qu'il a dit qu'il ne donnerait pas sa gloire à un autre et son honneur aux idoles voilà je vois quelqu'un qui n'est pas Dieu reçoit l'honneur et la gloire du grand Dieu alors pouvez-vous m'expliquer cela si vous pouviez m'expliquer cela ce serait une honneur hein ce serait une honneur et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les ai je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le tourne et à l'agneau soit hein la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se poussenaient et adorent et adorèrent et adorèrent alors alors on est alors les anges des milliards et des milliards les 24 milliards ils sont en train d'adorer deux deux personnes enfin je dis deux personnes dans le langage humain pour que vous puissiez comprendre hein deux personnes ils adorent le père et ils adorent quelqu'un d'autre et ces deux personnes sont assis enfin je ne sais pas comme vous croyez que Jésus-Christ est debout alors le grand Dieu est assis Jésus-Christ est debout on adore celui qui est debout on adore celui qui est assis et les deux reçoivent les mêmes louanges les mêmes adorations et c'est ce que vous croyez et vous espérez avoir la vie éternelle après n'êtes-vous pas idolâtre n'êtes-vous pas polythéiste hein exode le verset 2-3 tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face vous ne craignez pas les autres dieux les dieux qui ne sont pas dieux mais vous vous faites quoi non seulement vous adorez vous craignez hein quand vous priez vous dites quoi Seigneur quand vous priez qui quand vous dites Seigneur hein vous ne croyez pas en Jésus-Christ vous dites Seigneur vous priez Jésus-Christ oh vous devez prier au nom de Jésus-Christ Colossiens 3-17 quoi que vous fassiez en parlant 9 faites tout au nom de Jésus-Christ en ne pas lui des actions de grâce à Dieu le Père vous êtes à côté de la plaque hein c'est pas possible hein c'est pas possible hein c'est pas possible une gloire et une adoration identique sont en fait au Père et au Fils alors si le Fils n'est pas le Père le Père n'est pas le Fils il y a un problème c'est que nous sommes tous des idées enfin vous êtes des idées je ne crois pas comme ça je comprends Dieu m'a permis hein indigne que je sois de comprendre cette parole et c'est pourquoi j'essaie de vous aider à comprendre cette même parole je ne crois pas qu'il y a deux dieux il y a un seul dieux et le seul vrai dieux qu'on adore tous les jours et qu'il soit le louvre qui a pris le ciel de la terre 100% évangélique soyez bénis au nom de Jésus 100% évangélique 100% évangélique soyez bénis au nom de Jésus alors oui soyez bénis oui 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui oui c'est vrai je me suis content מא pour être c'est vrai eh si c'est fou c'est vrai oui c'est vrai je peux s'y ton Beauty je peux tirer ma question C'est pas... C'est pas pour juger. Bon Dieu, pas mettez personne pour juger. Bon Dieu, pas mettez personne pour juger, mais il mettez la parole pour juger. Ou d'accord, il mettez la parole pour juger. C'est mon Dieu qui gagne juge. Ou d'accord, il mettez la parole pour juger. Nous, tout à fait, il faut. Écoutez, 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 soit pas l'effort, nous, tout à fait, il faut. Alors, pas faire compromis. Écoutez bien ça, ma blague. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu mettait la parole pour juger? N'moi taille, mais il n'est pas de bonne-dieu. Tu n'es qu'upariette mon dieu? Il n'est pas de bonne-dieu. Tu n'es qu'оне de c'est Jésus qui est la bonne-dieu? Oui, est-ce qu'il est la bonne-dieu? Oui, pourquoi? Non, non, ce n'est pas Jésus qui est la bonne-dieu. Ce n'est pas Jésus qui est la bonne-dieu? Et puis tu as la vie éternelle? Non, je n'ai la vie éternelle. Oh, tu as la vie éternelle, oui? Ce n'est pas Jésus qui est la bonne-dieu? Papa Pique, est ce qu'on a dans le chemin? Est ce qu'on a dans le chemin? est ce que tu as fait pas de religion tout le monde ne peut pas vivre dans le ciel et tu as même chaque avis sur lui qui te rappeler la salle la tess a pas là parce que tu as pas détruit tu es pas de la tête à des genoux pas intelligent ont dit boule tait ou d'accord qui gong paquet planète ont dit boule télés aux mouttes et sorti quitter j'en ai ouf l'effet sa ouf alors pour cette dieu tafra le gamme tiboulle tess a tu sais pas le thé l'est pour nous pour habiter et tout ce qui m'a dit pour mouvril pour mouvril maman discute avant pour mouvril pour moi l'apprentissage non tout ça tout est un peu fini tout le monde pour finir saison capse de bonnes vivants et à mon bon texte comment parler aucun explique et même à 12 25 samadouze et mcd 25 mablon texte ou pour expliquer d'accord attendez tecsa ok est-ce ou attendez alo hello hello bon l'ipati et bambli tec sa boli peut-être l'apprendez la alors lorsque n'est pas jésus qui question sur le fait que yon est gomadam l'autre la preuve l'autre la preuve l'ivénigme versus 7 et le monde est qui est ce qu'il est ce qu'on a dit que t'es marie après cette n'ex a eu après résurrection jésus lui répondit n'êtes vous pas dans le rêve parce que vous ne comprenez ni l'exécution ni la puissance de dieu car à la résurrection des morts les hommes ne prendront plus de femmes ni les femmes de marie mais ils seront comme les anges dans les cieux ils sont comme les gens dans les cieux alors pas oublier qu'il y a après 21 éclair les nouveaux cieux comme apôtre pierre dit l'encore dans 2 pierre 3 les nouveaux cieux nous attendons des nouveaux cieux une nouvelle terre ce coup là nous parle vive la danne et c'est la la pierre ok mieux comme tout le sujet sous sa exacté l'ombre de la paix sainte pour sa évangélique bon dieu béni oui allô bon dieu béni au frère patrick bon dieu béni au somme comment y est avec jésus tout va bien amen alors ça monte vous l'a dit avec servante saïe qui soudraient léa au sujet de jésus et bon dieu l'allonge une réponse en clair non 1 jean 5 verset 20 la baguie menti la danne parce que jésus dit compte à que nous savons aussi que le fils de dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître amène 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 en son fils jésus-christ amène lui qui est le dieu véritable et la vie éternelle amène dit qu'on a aussi qu'on témoin va y est c'est la nouvelle c'est si l'a pas l'aim en l'est la patette mate exactement si l'on l'aim en l'est savant s'il a témoin sauf qu'on ne m'a pas accompagné exactement alors dit mon amn d'un d'un coup d'un coup il s'en coupé par loup il y a pas les de 54 mille mouna qu'elle vivant léa il n'y a pas beaucoup de texte pour pouver ça parce que tu es à clé apokalypse 14 de verset 4 il dit les 54 mille ans il y a partout avec c'est lui seul et lycée pour что elle prallée pendant cetanya on était santic Full porta le di lemba la pou le glisse c'est que di côté senwanane ap dl floors pour , adarariz pour oui exactement pou grand full la mache er done apokalypse etpla li di ke grand full la apureittä devant ton ami oa pour adorer joeную alors yare dit m mingoote ton ali madr medicine te yale Si Jésus, le véritable Dieu qui est Jésus, le Jéhovah soi-disant, et que nous connaissons vraiment bien que notre Dieu est Jésus, alors si mon Dieu lui-même n'est pas d'accord pour qu'on a fait idolâtrie, alors pourquoi il y a accepté pour nous appadorer Jésus? Et puis il y a accepté que il y a un Dieu qui est un Dieu à côté de Jéhovah. Et puis mon Dieu lui-même, qui est le capable de dire ça, mon Dieu, ton Dieu, taouen. Et le reconnaître Jésus qui est Dieu, il y a un texte à ce nom. Oui, vite. Il reconnaître Jésus qui est Dieu lui et il va reconnaître lui. Qui est le bon? C'est que vous avez vraiment un mensonge, vous avez un mensonge. Qui est le bon? Je suis le seul capable de dire, il n'y a pas tant que vous prier, bon Dieu, et puis pour bon Dieu, il est capable de vous lever. En plus, l'organisation, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur. Regardez avec moi, Romain 1er, verset 21. Et texte, ça c'est pour un spécial, Marsem, qui dit qu'on ne peut pas reconnaître Jésus qui est en tant que bon Dieu. Romain 1er, verset 21, mais ça le dit. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, comme vous l'êtes. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Quand est-ce qu'ils ont connu ? Quand est-ce qu'ils avaient connu Dieu ? Lorsque Jésus-Christ dit, dans Jean 14, verset 7, 8, 9. Ah, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi, mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Ayant connu Dieu, vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu. Vous voulez avoir la vie éternelle, sœur ? Croyez en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure chez lui. Donc, on l'autre dernier texte en plus. Encore. On l'autre dernier texte. Pour vous montrer les œuvres de Dieu. Si vous le faites, les œuvres de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Si vous le faites, les œuvres de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Jean 6, Jean 6, c'est le passage 28, 29. Jean 6, 28, 29. Ok. Jean 6, 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Comme il dit dans Jean 14, 15. Gardez mes commandements. Si vous m'aimez garder mes commandements. Alors, s'il n'est pas Dieu, qui est Jésus qui est ton commandement ? Moi, je ne le fais pas, Dieu. Comment il fait tes commandements ? Et Dieu le créateur seulement tes commandements. Si vous m'aimez garder mes commandements. Et ces commandements, Dieu vous gardez pour sauver. Vas-y. Comme t'es dit pour les septièmes jours. Supprimez le Nouveau Testament, ou bien supprimez Jésus-Christ ? Vous avez l'ancien contrat. Dans l'ancien contrat, personne n'a la vie éternelle. Y compris moi. Hein ? Écoutez, bien oui. On supprime le Nouveau Testament. Jésus-Christ n'est pas venu. Ok. Jésus-Christ n'est pas venu. Ça veut dire qu'il reste la loi de Moïse. Hein ? La grâce n'est plus là. Enfin, il n'y a plus de grâce, plus de vérité. Parce qu'on dit dans Jean 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Bon. On supprime grâce et la vérité et Jésus. Nous disons par là. Maintenant ça nous était. Nous était la loi Moïse. Avez-vous la vie en dehors de la grâce et la vérité ? Qui est le septième jour ? Qui est la société tout dégâne ? Avez-vous la vie ? Si vous me dites oui. Somme 47, le verset 19, 20. Hein ? Il a révélé sa loi. Hein ? Ses ordonnances à Jacob, à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Parce qu'elles ne connaissent point ses ordonnances. L'eau est éternelle. Alors, si vous ne connaissez point le Dieu Tout-Puissant, vous n'aviez point ses lois. Comment vous avez la vie ? Comment vous êtes le Jéhovah ? En dehors de Jésus-Christ, vous n'avez rien. Rien. Pas de salut. Pas d'espérance. Aucun pardon de péché. Parce que c'est par Jésus qui vous a donné le pardon de vos péchés. Alors, vous êtes témoigné de moi ? Comment vous êtes témoigné de moi ? Sois évangélique, soyez béni. Au nom de Jésus-Christ. Je vous écoute. Oui. Vous dites dans l'hébreu premier verset 8, mais il dit au fils. Vous pouvez vous expliquer à quelqu'un qui dit au fils ? C'est le père qui dit au fils. Mais vous vous dites que c'est lui qui a créé lui-même. Ah. Vous n'avez pas dit que c'est lui qui a créé lui-même. Vous n'avez pas dit que c'est lui qui a créé lui-même. Au Dieu, dans le verset 8 là. Regardez bien le téléspectateur. Il est le premier verset 8. Retournez là-dedans. Regardez pour nous. Mais il dit au fils. Ton trône au Dieu est éternel. Oui. Vous êtes d'accord que vous n'avez pas un trône, pas un trône qui est éternel, que le trône du tout puissant seulement ? Oui. Non, non. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord que vous n'avez pas le seul trône qui est capable, éternel, que le trône du tout puissant ? Amen. Vous dites Amen. Amen. Bon, maintenant la question m'a posée. Est-ce qu'on a deux tout puissants ? Est-ce qu'on a deux trônes éternels ? C'est-à-dire qu'il a créé son fils, qu'il a envoyé, qu'il fait moins avant de nous espérer le salut. Servante. C'est le créé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'oréable. Sortez-moi là. Sortez-moi là. Mais ça servante là-bas, je ne comprends pas. Il dit au fils. Oui, il dit au fils. Ton trône au Dieu est éternel. Après ma compte de Exode 20, autant de verset que je te lis au début, exode 15-11, exode 23, exode 34-14, d'éternel 4-35-39, d'éternel 5-7, d'éternel 6-4, d'éternel 5-13-14, déric de 17-35. D'éternel au début dans l'émission 1. Après ma compte de ne pas être chrétчно pour notre Dieu. Après ma compte de ne pas être adhéré devant notre Dieu. Après ma compte de ne pas être prudent notre Dieu. Après ma compte de ne pas être rêvé dans notre Dieu. Après ma compte de ne pas être servés notre Dieu. Après ma compte de ne pas êtreねn par nos les rois, Il n'y a pas de époux Il n'y a pas de rédempteur Il n'y a pas de sauveur Est-ce qu'elle nous a dit Jésus Christ est Dieu Et puis il n'y a pas de l'évangélique Est-ce qu'elle n'est pas des dieux Et si vous avez deux dieux que vous avez Ne vous pas idées là Parce qu'elle dit avant moi il n'y a pas été formé des dieux Bon Dieu béni 100% évangélique Bon Dieu béni Allo Oui Oui vas-y Qui sa Jésus Christ est pour nous Sa Jésus Christ est pour nous Oui Mme kè si m'tap dou sa Jésus Christ est pour nous M'patap fidèles m'tap komanse dou l'ise époux Pardon M'tap komanse di l'ise époux L'ise grand frère L'ise bon Dieu L'ise papa L'ise temo fidèle L'ise premier nè de la création L'ise commencement L'ise la fin L'ise pot L'ise sept L'ise lumière L'ise la parole L'ise Dieu véritable Comme si a tes vissot Li tout à l'heure dans un Jean-Cinclan D'accord L'ise quoi encore Tant d'autre encore Le presse de la paix L'ise Votre père éternel Voilà Esaïe 9-5 Et Jésus Christ dit Si m'papa s'est pas li Mme m'papa ka yon baba Exactement Mais pourquoi m'n'paka comprendre M'n'paka comprendre Parce que m'n'a polythéiste Aïe 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 Parce que si ou quoi que Esaïe 9-5 dit On l'appellera Paix éternel Admirable Conseiller Presse de paix Paix éternel Dieu puissant Voilà So Où y'a deux paix éternel L'on va pas d'oré Non Hein Jésus qui son paix éternel Il faut qu'on l'autre paix éternel Quand l'air Mais mes amis Vous êtes têtes Non Pourquoi l'jeu tout Wolle ça L'ise papa L'sé petit Regardez ça L'ise c'est agneau L'ise c'est berger Comment agneau K'a propre berger Non t'y agneau C'est dit Pôtre t'y agneau Abgaardé Pôtre tête L'i Hein Ou acceptez Que l'ion Et l'agneau En même temps Mon papa K'a l'papa L'sé petit En même temps Tout Pourquoi l'jeu tout Wolle ça Texte l'a dit Dans Colossiens 1 Le verset 18 Il dit C'est afin d'être le premier En tout Quand ça n'est pas qu'à comprendre Bon Si vous excusez moi Parce que si les saintistes Du pape m'a nous comprend Vous allez me comprendre D'accord Ok merci Que bon Dieu béni D'accord Voilà chers tels spectateurs Soyez bénis On a continué dimanche prochain Si Dieu veut Cette fois-ci On a commencé Dimanche prochain On a commencé Et avec l'ion Paquet de verbes C'est aimer Craindre Servir Au fruit des sacrifices Adorer Prier Invoquer Honorer Glorifier Fléchir Le genou Louer Et se posterner Ok Nous pourrons regarder pour nous Est-ce que Jésus-Christ Recevoir toute bagasse Est-ce que yon remède Jésus-Christ Est-ce que yon craint Est-ce que yon servile Est-ce que yon offre le sacrifice Est-ce que yon adorer Est-ce que yon prier Est-ce que yon invoquer Est-ce que yon honorer Est-ce que yon glorifier Est-ce que yon fléchir Genou devant Est-ce que yon louer Est-ce que yon posterne devant Est-ce que yon créé S'il acte En comparant sa société a dit Avec sa la parole De Dieu dit Vrai Pour m'comprend Sa la parole dit Qui sa ki écrit Tant ou Se qui sotre le Qui racroche ya Qui vle fèm Comprend Kèl comprand nan Et pou ta sèm O pa comprand Du tout sa O be je comprand Pluto O be je examine O pa kagen De pey tènel O pa kagen De papa O pa kagen Jésus-Christ D'antan Te diogon L'antan Te d'antan Du son sel D'ye gen En kontien 8-6 Y a un seul Dieu Le Père De qui vienne Toutes choses Par qui nous sommes Un seul Seigneur Jésus-Christ Par qui vienne Toutes choses Pour qui nous sommes C'est peut-être ça Côté Tout coté Kèclé Seigneur Dans la Bible Témoin de Jehova Y a modifié Y a mette Jehova Parce que Y a con Y a doux Jehova Supposons Témoin de Jehova Question Si Jehova C'est Seigneur L'abdou Non Jehova Pas Seigneur Mais comprand Sœur Et pa kou Il fait Kou L'air racroche L'esprit De Dieu Comme si Sordia C'est lit Bok Ou pa kou Prenou Bashita Pou A Prenou C'est tout Simplement Ça Oui A Y a Crase Brise Pré Kole Hein A Y a D'accord Que Dieu Tout Puissant Padour L'autre Dieu Qui Pali Mèm El Do A Prenou Esaï 43 D'Islam Sout L'île Pou Nou Tandé Il Di Avant Mwai Nia Po Et Formé De Dje Après Mwai Nia Nour A Point Or Mèm Dieu Sa A Ren Glo A O Lot Ke O Dis C'est Dje Le Qui Par Li Mèm Ou Par Ou Par Idolat Ou Ave L Ou Ave Alors Dieu Saki Semen Que Vous Le Comprenez Que Vous Le Sach Avant Mwai Nia Po Et Formé Dje Après Mwai Nia Noura Point Passe Fitu Pab Jean Gere Ecouna Ou Afime Que Gont Lot Et Moun Gidil Papa Pag Lot La Meme Lui Meme Lui Lui A Di Dje Son Om Lui Lui Ma Plue Dernier Bag Pou Moute Nou Fini Pou Mpati 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 Mp Fidli Sabaro Nan Ezaï Ouvri Bib Nou Nan Ezaï Nou Pral Moutou Ke Ski Saldi Pou Nou Ouvri Zyen Nou Cette Fois Si Pou Nou Kap Kompran La Parole Jean La Parole Écria Pou Nou Fais Sa La Parole Mandé Dabon Nan Ezaï Ezaï 44 Ezaï 44 Verset 6 Et Verset Qui croit D'Israël Hein Bon Nou Pali Et Son Rédempteur C'est pas Jésus Qui Crédempteur D'Israël Le Rédempteur Vous parlez Jésus Qui Mon Rédempteur Alors Deux Rédempteurs Hein Rédempteur C'est Qui Est Qui Qui Est Qui Est 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 Papa Pas Qui Est Papa Rédempteur Oh Papa Dis C'est Rédempteur Mais C'est Rédempteur Si Rédempteur Son Rédempteur Hein L'éternel Des armes Et Je suis Le Premier Et Je 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 suis le premier et le dernier, oui. Mais papa a dit là, je suis le premier et le dernier, Isaïe 44, verset 6. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Mais moi, ça dit en moi, il n'y a point de Dieu. Est-ce qu'elle a crepé dans les premiers premiers pour dire, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Oh Dieu, ton ton est éternel. Eh mais elle mentit. Quand il y a Dieu, ça dit, après là, les idoles, tout est palés. C'est sauvé de Dieu là. Mais ça, c'est une abomination. C'est un blasphème, ça. Hein? Regardez dans le verset 7, Isaïe 44. Qui a comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Et mission précédente, Jésus qui n'a lu 19 là, il fait prédiction. Et il prouve elle-même, Javel. Hein? S'il y a un défi comme ça, un challenge en anglais comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas rien de l'autre comme lui. Si Jésus qui vient de faire, c'est lui-même. Hein? Qui ça le dit? Hein? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur. Et ne tremblez pas. Ne... Ne te lèges pas dès le commencement annoncé et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi, société tous les gardes? Hein? Il n'y a pas d'autre rocher. Regardez dans Biboua, Isaïe 44, verset 8. Il n'y a pas d'autre rocher. D'autre rocher. Je n'en connais point. Regardez dans votre Bible. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Point. Quand on a gardé dans Biboua, Isaïe 44, verset 8, quand on a ouvri, même Biboua encore, gardez dès Corinthiens 10, verset 3, on va pouvoir le rocher à ce Christ. Quand on a apprément l'explication, on va arrêter de m'en 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 m'en. C'est 06, 90, 15, 64, 51. 06, 90, 15, 64, 51. Ou a relem pou dim, est-ce que Jésus pa rocher ya? Men le pe di, il pa rekon dation lot mou nan tanke rocher. Poutan la, yo di, se rocher a ke liye. Se rocher a ke liye. Gont denye bagay m'abgade pou nou avan pati, se ke yo dou ke Jésus-Christ, dans Isaïe 9, 5 lan, yo rele Jésus-Christ tout puissant. Li pa tout puissant. C'est ça te m'en jou a akont dou. Yo di, oui, Jésus-Christ c'est puissant, men le pa tout puissant. Kou na bral moutou kote, Jéhovah, nan langage, Jéhovah, yo rele puissant. C'est pa ke Jésus-Christ, puissant, yo rele le puissant, yo rele le tout puissant. Men, Jéhovah aussi, c'est puissant ke liye. M'pense ke nan Bibioa, si m'de, tali ma prosale de nan Bibioa, hein, apwa ke, c'est puissant yo di. Hein, Isaïe, Isaïe 10, le verset 21. Ke mette sa nan mo, Loi abduskita le, loi dit, Jésus-Christ c'est le tout puissant, j'ai dit non, Jésus-Christ c'est le puissant, c'est Jéhovah qui est tout puissant. Et puis, m'penseke Jéhovah, nan Bibioa, Jéhovah c'est le puissant, yo rele le. Gade sa. Hein, Jésus-Christ, j'ai dit, Jésus-Christ c'est Dieu puissant, li pa tout puissant. Ça veut dire, que c'est Jéhovah qui est Dieu tout puissant. Maintenant, constatez ke Bible a dit, Jéhovah, c'est Dieu puissant. Li puissant, le tout puissant, le tout. reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Esaïe 10, le verset 21. Le reste, reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Esaïe 5, 20, hein, on l'appelle admirable conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Hum? Il n'y a pas qu'à expliquer que Père éternel là, mais, Yabdou, Jésus-Christ c'est Dieu puissant, mais je vous vois, c'est Dieu tout puissant, mais Jéhovah là, ici là, c'est Dieu puissant, il est là. Alors, on l'appelle, on l'appelle, fais pas ce message à ça. Que Jésus-Christ béni, sois béni, je vous aime. On a même qui parait, même pas un problème, parce qu'il y a un témoignage, il me dit, c'est radoté, ma prédoté, dans le film, il me dit, bon, on le dit tout, c'est radoté, il me dit, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Alors, si c'est radoté, ma prédoté, comme Jésus-Christ dit, c'est ça, qu'il a jugé tout le monde, ni moi, ni où, si nous violons, alors, on a le retour de Jésus-Christ, ou bien on a le mort, c'est l'amour avec le retour de Jésus-Christ, qui a remetté tout le monde en vérité. Sois béni, bon courage, on a continué dimanche prochain si Dieu veut, laissez-nous venir avec l'autre bagaille pour vous, pour continuer, adoration, témoin de Jésus-Christ, correctement, pendant ce temps, vous rejetez le maintenant. Sois béni, bonne semaine, et bon courage dans le Seigneur. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501